bonsoir monsieur mousrati donc aujourd'hui nous sommes dans la deuxième séance de notre accompagnement notre réunion en visio intitulé déroulement d'une séance de langue arabe dans le programme EILE Tunisie donc tout d'abord je salue énormément votre engagement votre enthousiasme en tant que prof de langue arabe donc j'ai vu ça par votre votre motivation dans l'auto-formation et dans votre formation à travers les séances de la réunion qu'on a fait ensemble voilà donc ça te donne beaucoup de confiance en soi donc nous sommes tous ici des profs de langue arabe et donc notre va nous travaillons dans le cadre de collaboration de partage et bien sûr ça nous empêche pas de d'échanger les supports les contenus aussi les 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 conseils et les trucs pédagogiques donc ça n'empêche pas que même si on même on passe par des conditions sanitaires à cause de ce qu'au vide mais quand même c'est grâce à les formations les rencontres et les réunions en ligne on peut quand même se s'échanger voilà pardon donc donc comme vous voyez que la science aujourd'hui est intitulée déroulement d'une séance de langue arabe une séance d'arabe comme on a vu donc dans la dans la science précédente que qu'une science c'est une partie d'une séquence et donc juste permettez moi de faire un petit rappel sur ce qu'on a vu la science dernière donc vous voyez les objectifs de la réunion tout d'abord en visio donc tout d'abord on va faire un petit rappel sur la réunion de 22 novembre 2020 puis on va appuyer sur des exemples concrets concrets plutôt de bonnes pratiques en classe de langue que que soient les situations d'enseignement apprentissage les supports les supports sont énormément variés donc on voit des textes des audios du visuel des documents authentiques qui sont vraiment bien conseillé l'usage du document authentique dans l'apprentissage de la langue arabe ou bien ça en particulier ou bien toute langue en général et les structures les structures c'est pour construire des phrases quelque soit oralement puis on passe à l'écrit qui est très vraiment fondamentale très très nécessaire pour un pour un apprenant qui qui est qui est inscrit à l'apprentissage d'une langue étrangère à titre d'exemple arabe et puis la lecture donc l'élève à la fin d'un cycle d'apprentissage doit pouvoir communiquer produire et lire et enfin le lexique selon les thèmes et les sous-thèmes donc comme on a dans les programmes officiels tunisiens donc l'élève quand même doit acquérir un ensemble de lexiques ces lexiques doivent être liés à des thèmes et adossé et à et des sous-thèmes par exemple j'ai cité l'exemple par exemple le thème les saisons les saisons de saison de l'année donc on a quatre saisons donc on peut créer de ce thème des sous-thèmes par exemple dans le thème des saisons on peut faire apprendre l'élève ou bien l'apprenant en général les légumes les fruits les vêtements les les plats surtout à la tunisienne donc pendant l'hiver le tunisien oui toujours du couscous donc pour cela donc voilà par contre honnité par contre honnité généralement la famille tunisienne qui est l'origine de la majorité de nos élèves donc rarement qu'ils préparent du couscous sauf si et seulement si dans des des gens dans des régions vraiment qui est de leur quotidien voilà donc donc comme je vous ai dit qu'on doit qu'on va ou bien qu'on doit faire un petit rappel de ce qu'on a vu la séance dernière donc une langue vivante pourquoi une langue vivante a trois objectifs l'apprentissage d'une langue ce qui nous concerne la langue arabe est fondée sur trois objectifs le premier c'est développer chez l'apprenant des comportements et des attitudes indispensables et nécessaires pour l'apprentissage de langue vivante que ce soit la curiosité donc quand même l'élève va être curieux du fonctionnement et du système de cette langue l'écoute donc vous avez quand même remarqué que lorsque vous parlez en langue arabe les élèves vous regarde avec attention avec écoute c'est juste pour savoir qu'est ce que vous êtes en train de dire donc le sens du coude ça c'est très important l'attention la mémorisation qui est liée à du support que les supports doivent être variés et la confiance en soi ça c'est très important la confiance en soi que l'élève lorsqu'il parle en une langue il doit avoir confiance en soi même si il commet des erreurs de de communication bien des erreurs linguistiques ou bien mais sur la base de ces erreurs on peut produire on peut construire des séquences des séances d'apprentissage à travers ces erreurs le deuxième oui le deuxième objet objectif c'est éduquer l'oreille pour renforcer l'accès à la langue vous pouvez pas enseigner une langue par le français par exemple donc on en sait bon ça ça c'est lié aux méthodologies des langues étrangères des langues vivantes mais on veut mettre l'élève l'apprenant dans le bain ou bien en contact direct avec la langue qui est la langue cible qui est la langue arabe qu'on appelle le bain linguistique le bain linguistique c'est ça monsieur Moussarati voilà donc pour le troisième à propos monsieur Moussarati si vous avez des interactions bien des ajouts bien des donc on est là voilà on est là pour échanger voilà voilà donc vous prenez vous pouvez prendre la parole à tout moment et le troisième objectif c'est faire acquérir des connaissances et des capacités et là on doit privilégier l'oral peut-être les parents demandent des traces des documents que leurs enfants qu'est ce qu'ils sont en train de faire en classe oui c'est légitime mais si la science dure par exemple une heure et demie 75% ou bien soi-disant 60% de la science doit être privilégiée doit être consacrée pour l'oral parce que l'élève parce que l'élève et l'apprenant ici veut apprendre à communiquer à communiquer en langue arabe puis on passe à l'écrit l'écrit qui est qui est lié et qui est en rapport direct avec l'oral par exemple en fait l'apprenant il ne peut pas écrire il ne peut pas produire quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé oralement voilà et enfin on doit lire donc la lecture la lecture quelque soit systématique ou bien la lecture compréhension donc sur ce que les élèves ont pu ont pu produire voilà deux points à tenir deux points à tenir l'apprentissage d'une langue doit être progressif donc du plus simple au plus complexe donc on ne peut pas mettre l'élève dans une situation complexe du début donc progressivement l'élève va apprendre du plus simple par exemple s'il va prendre par exemple la structure de pour identifier ou bien pour renommer pour renommer plutôt des fruits vous pouvez pas le mettre devant toute une phrase donc tout d'abord on doit passer par l'annommation l'identification de fruits puis on passe à l'implication de ce nom dans des phrases courtes et puis des phrases courtes on peut enrichir ces phrases et ainsi de suite les situations d'enseignement apprentissage doivent privilégier comme on a dit donc dans le diapo précédent donc privilégier la compétence de communication l'oral l'oral et l'écrit puis l'écrit les activités ayant du sens vous pouvez pas par exemple proposer des situations qui ne font pas partie du vécu ou bien du milieu social et familial ou bien de la culture de l'apprenant donc quand même il faut impliquer des jeux des pièces de théâtre un chant le coloriage que les enfants et que les apprenants aiment énormément le coloriage par exemple vous pouvez si par exemple vous enseignez la lettre B par exemple la lettre B voilà vous pouvez proposer un petit tableau à colorier où il y a dans ce tableau des objets qui commencent ou qui contiennent la lettre B c'est comme ça la mémorisation et l'apprentissage et la fixation du vocabulaire et du lexique va être significative ah oui ah oui quatrièmement plutôt la participation active des apprenants en classe de langue à travers l'approche actionnelle et ludique ce qu'on a vu ce qu'on a dit plus tôt dans le troisième point donc il faut impliquer l'élève dans la notion dire et faire dire et faire lire et agir donc il faut quand même éviter les manières que l'apprenant est dans un dans une situation passive non l'élève doit vraiment actif voilà doit être actif et doit s'amuser réagir voilà en apprenant c'est ça monsieur alors donc puis on passe à des autres points même l'élève ou même l'apprenant s'il commet des erreurs on doit valoriser son progrès parce que parce que quand même on était nous nous étions des enfants nous étions dans des écoliers et nous avions de 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 des situations sur lesquelles on a fait des erreurs quand même il faut valoriser le progrès et l'évaluation des apprenants même il a fait mal son travail on doit l'encourager et le renforcer et le valoriser pour qu'il fait pour qu'il fasse plutôt pardon mieux mieux c'est ça voilà donc on a dit ça déjà donc au début de notre réunion l'exposition des élèves à la langue mettre l'élève en face exposer l'élève devant la langue le plus possible éviter de parler en français donc si nous sommes dans une classe de de langue arabe donc on va commenter ça par la suite éviter de oui 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 je comprends je comprends mais il y a des 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 situations il y a des moments qu'il faut parler en arabe il y a des moments si on est parler maximum parler maximum en arabe voilà donc il faut quand même donc comme je vous ai dit donc il faut quand même exposer les élèves face à la langue donc il faut éduquer l'oreille à l'écoute de la langue cible voilà utilisation des langues pour des activités ritualisées les rituels c'est à dire distribuer les feuilles donc vous pouvez demander des élèves de distribuer les feuilles en lui disant par exemple en arabe je dis n'importe quoi voilà donc vous faites participer les élèves dans les rituels de classe mais en langue arabe automatiquement l'élève va va être un peu attentif curieux pour comprendre qu'est ce que tu lui as dit donc tu vas quand même il va comprendre qu'il est qu'il est qu'il est invité de distribuer les feuilles ou bien effacer le tableau ou bien remercier remercier parce que voilà oui c'est ça donc donc dans le dans le vécu voilà par exemple moi mes élèves mes élèves me disent par exemple lorsque je leur fais un geste dans le cadre de bien sûr de classe un bon geste ils me disent merci mais je leur fais appel toujours qu'ils doivent dire chokran donc remercier en arabe dire bonjour, dire au revoir tout ça doit être en arabe par exemple demander des élèves de Salini devant la classe ou bien devant le portail donc c'est tout en arabe tout en arabe voilà la priorité aux activités orales de compréhension on a dit ça d'expression et d'interaction voilà voilà et les trois derniers points associent le dire et le faire on l'a dit déjà par des danses, par des mimes, par des jeux, par des rondes, par des même le petit goûter parfois les élèves ils prennent leur petit goûter après l'arrêt de leur cours donc vous pouvez inviter les élèves à interagir à communiquer pendant ce petit goûter donc en nommant les aliments, en nommant, mais quand même ça doit être toujours préparé et parfois spontané spontané voilà donc transmission du message par le geste ou le recours à des documents iconographiques ou des documents authentiques parfois vous avez dit que c'est difficile de parler tout au long de la science en arabe il y a des moments où on doit parler en français et des moments qu'il ne faut jamais et c'est interdit de parler en français donc attention, évitez le français et en particulier la réexplication des consignes en français on va voir les moments où on peut parler en français alors donc ça c'est un résumé, déjà on a vu ça pendant la semaine dernière donc comment se déroule une science de langue, le contrat didactique ça on peut ici parler en français le contrat didactique c'est annoncer l'objectif de la science les élèves doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont apprendre pendant cette séance de langue arabe vous pouvez le dire en français par exemple, aujourd'hui on va apprendre à se saluer et se présenter avec nos amis à l'école au début de l'année scolaire et puis vous passez à vos supports, quels soient supports textes il vaut mieux que les supports soient des supports visuels, des images ou bien des courtes vidéos ou bien des caricatures qui font amuser les enfants dans la situation déjà que vous avez préparée ou bien que vous avez programmée et planifiée pour cette séance là la phase d'immersion la phase d'immersion c'est à dire donc les rituels par exemple écrire la date donc les élèves vont lever le doigt aujourd'hui c'est par exemple vendredi 27 novembre 2020 ça on doit le dire en arabe même si leur prononciation est un peu délicate mais votre rôle ici est d'intervenir dans le moment de blocage mais en arabe vous pouvez demander aux élèves comment fait-il aujourd'hui par exemple est-ce qu'il faisait beau temps est-ce qu'il faisait mauvais temps donc ça en arabe c'est comme ça mais des énoncés courts des courtes phrases on a dit ça il faut commencer du simple au plus complexe la troisième étape c'est la phase de réactivation les lexiques et les structures déjà acquises donc qu'est-ce qu'on a vu la science dernière on a vu par exemple les mois de l'année on a vu par exemple les membres de la famille on a vu par exemple comment se saluer on a vu par exemple les fruits on a vu par exemple les pays le nom des pays et les capitales etc. donc réactivation de ce que vous avez vu la science dernière voilà et puis introduction la quatrième étape introduire le lexique et les structures mais faites attention pas les deux en même science par exemple aujourd'hui vous avez par exemple cette science là de vendredi vous allez travailler sur les adjectifs par exemple par exemple j'ai millon saïdon chazinon tawilon kasirun beridon cerhinon ça donc les élèves vont apprendre l'état ils vont décrire par exemple l'état de tel de tel objet La science d'après, vous intégrer ou bien vous impliquer ces lexiques dans des structures. Donc, généralement, on commence par les lexiques, le lexique dans la première séance, et puis on passe à la structure. La structure, c'est-à-dire la production de la phrase. Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, tout est clair. Voilà, donc, il ne faut pas quand même mettre l'idée qu'il faut apprendre la langue rapidement. Non, la langue ne s'apprend pas rapidement. Oui, c'est progressif. Voilà. La mise en pratique, la mise en pratique aussi par des pièces de théâtre, par exemple, interaction directe, par des jeux, par des jeux de rôle, etc. Par exemple, vous présentez des supports visuels et vous invitez les élèves à décrire. Par exemple, vous affichez une image où il y a des nuages, du vent, il fait gris. Donc, les élèves vont dire, comme ça. Donc ça, la mise en pratique, normalement, vous impliquez cette étape dans la science où il y a des structures. L'écrit maintenant, l'écrit qui est vraiment fondamental et nécessaire pour l'élève, son apprentissage de langue. L'écrit doit être lié obligatoirement à ce que la vue dans l'oral. Par exemple, si vous faites enseigner ou bien vous faites apprendre l'élève la lettre B, donc ce que la vue dans la partie orale, quand même, doit comporter, doit avoir le minimum de vocabulaire où il y a les lettres B. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Et vous passez à l'écrit de quelques mots, bien sûr, suivant des modèles. Vous ne mettez pas l'élève devant une longue phrase à récopier, non. Vous demandez des courtes phrases, des petits mots, quand même. Voilà, des courtes mots, donc quand même, l'élève, c'est conseillé, bien sûr, si devant chaque mot, il y a un support visuel, une petite image pour associer entre le texte, l'écrit et le visuel. Les rituels de fin de la science, c'est un chant, un concours. C'est juste pour faire sortir les élèves du rythme d'apprentissage à un autre rythme ludique. Un petit jeu qui ne dépasse pas une, deux minutes, par exemple. Et puis, à la fin, le bilan de la science, les élèves vont vous rappeler de ce qu'ils ont appris au cours de la science en posant les questions. Ou bien, en français, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Donc, c'est... Voilà. Si vous avez des questions... Non, tout serait clair sur le drôlement de la science... Voilà, donc, ne vous inquiétez pas, donc je vais vous envoyer ce document par e-mail, donc, et vous pouvez partager ça avec les collègues. Donc, c'est juste pour partager la formation. Voilà. Maintenant, on passe à une... La comparaison entre séquence et séance. La séquence, ce qu'on appelle en Tunisie, dans notre programme officiel, le module. Le module. Le module, c'est ce qui compose de cinq à huit séances. Donc, ces cinq à huit séances doivent être basées sur une répartition modulaire ou bien répartition de contenu lié pour pouvoir, à la fin, d'atteindre la tâche finale ou bien l'objectif final, c'est, par exemple, on va voir quelques tâches finales de la séquence. Voilà. La séquence se compose de cinq à huit séances. La séquence se construit en fonction d'une tâche finale, c'est-à-dire le projet. À la fin de la séquence, qu'est-ce que vous voulez que les élèves soient capables de le faire? Un projet. Donc, je vous présente, par exemple, quelques exemples de tâches finales. Jouer une pièce de théâtre, par exemple. Une pièce de théâtre, bien sûr, ça ne prend pas maximum cinq minutes. Et cinq minutes, c'est même trop. C'est même trop, cinq minutes. Ou bien dessiner un tableau. Donc, un dessin, un tableau. Donc, inviter les élèves dans un atelier, dans deux, trois groupes. Pour le moment, non. Dans les conditions sanitaires, non. Les conditions sanitaires récentes, non. Les ateliers et le travail, c'est-à-dire les élèves. Donc, quand même, il faut garder toujours la distance, la distanciation sociale entre les élèves. Parce qu'on passe tous par le même… Composer. Voilà. Donc, composer une grille de mots croisés. Donc, faire entraîner les élèves à composer, à fabriquer, à produire, à développer, à construire une grille de mots croisés. Le plus fréquenté. Le plus fréquenté, c'est jouer une pierre sous terre. Ça, c'est le plus fréquenté. Pardon, pardon, pardon. J'ai pas compris. Le plus fréquenté, c'est jouer une pierre sous terre. Oui, 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 certainement, 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 certainement. C'est défait, on peut le faire, ça. Voilà, voilà. Donc, maintenant, quelques conseils, juste avant de passer à la deuxième partie de notre réunion. Conseil donné aux professeurs d'EL, être à l'heure en classe. C'est, 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 c'est vraiment, c'est évident. Donc, d'être à l'école en classe. Prévenir l'école ou bien la direction de votre, de votre mission. Si vous êtes malade, donc, vous pouvez pas vous déplacer à l'école. Donc, vous devez prévenir l'école, non pas à la dernière minute, mais quand même, vous devez, par exemple, si vous travaillez aujourd'hui, le vendredi, et que vous êtes malade ou bien, je suis pas un imprevu, donc, vous devez appeler le directeur de votre école pour qu'il aura le temps, pour qu'il ait le temps, plutôt, je m'excuse, de prévenir les parents que le prof d'arabe sera absent aujourd'hui, par exemple. C'est ça. Commencer ses séances à l'heure. Voilà, j'ai pas, j'ai pas, voilà, il manque, il manque le mot, l'heure. Alors, commencer ses séances à l'heure, voilà, j'ajoute. Alors, pardon. Alors, alors. Alors, commencer ses séances à l'heure. Et puis, avoir, pardon, avoir une tenue vestimentaire décente. Ce sont tous des, ce sont tous des, voilà, ce sont tous des conseils. Quand même, un enseignant doit être en bonne, en bon état, doit être présentable, donc, parce que quand même, il est, il doit être un modèle à ses élèves, à la société où il est. Et ne jamais laisser les élèves sans surveillance. Ça, 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 c'est très important parce que quand même, ça peut passer des catastrophes. Donc, quelle que soit la situation, il ne faut pas laisser les élèves sans surveillance. Préparer ses cours et ses interventions selon les instructions et les programmes officiels. Ce qu'on a vu, ce qu'on a dit déjà, les programmes officiels. Mais vous pouvez, vous pouvez développer, enrichir le contenu, mais toujours autour des objectifs et des compétences dans les programmes officiels. Voilà. Tunir à jour un cahier journal dans lequel est noté brièvement ce qui est fait pour chaque classe, à chaque science, de manière à savoir exactement où on est dans la progression pour chaque classe et pour programmer la science suivante. Ça, c'est le journal de classe qu'on appelle le journal de classe ou bien le cahier de texte. Gérer la classe en arabe, mais en arabe, mais s'assurer de la compréhension des élèves. Donc, ne parlez pas tout seul en arabe, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Alors, tu crois que les élèves vous comprennent, mais au contraire. Donc, là, la préparation matérielle, du support, des figurines, des affiches, des iconographies, des documents authentiques, les supports, tout ça est très important afin que le message et la communication soient réussis plutôt entre l'enseignant, le prof et ses élèves. Les élèves doivent avoir un cahier ou porte-vue pour y mettre les activités. Ça aussi, il ne faut pas quand même obliger un tel type de cahier, un grand cahier ou bien un petit cahier. Donc, l'élève a le choix d'apporter un tout petit cahier ou bien un grand cahier, d'après ce qu'il veut, ou bien un porte-vue ou bien une pochette. Port-vue. Oui, porte-vue pour mes élèves, je leur dis d'apporter un porte-vue. Un porte-vue, donc voilà, comme ça, ils vont garder leurs activités, leurs documents, et comme ça, leur apprentissage, donc matériel sera toujours gardé dans ces porte-vues. Faire ces photocopies et préparer le matériel de science à l'avance. À l'avance, c'est-à-dire, pour cela, on a dit qu'il faut arriver à l'école à l'heure, et même avant, afin de préparer les dernières retouches, etc. Donc, se préparer matériellement et psychologiquement surtout, et pédagogiquement pour la science. Les derniers trois points, demander aux élèves de revoir, ça c'est très important, relire à la maison ce qui a été fait en classe, mais ne pas donner de devoirs écrits. Ne donnez pas de devoirs écrits, voilà. Parce que, parce que, pourquoi d'après vous? Parce que si vous donnez des devoirs écrits, et qu'ils font ces devoirs sans contrôle, sans suivi direct de l'apprenant, peut-être ce que vous avez fait en classe sera, entre guillemets, tombé dans l'eau. Donc, voilà. Pour cela, tout ce qui est écrit doit être fait et réalisé en classe. À votre surveillance, à votre contrôle et à votre intervention, si c'est nécessaire. Être garant d'une certaine discipline. Alors là, ça c'est très important. Ici, on parle de la gestion de la classe. Assurer la discipline de la classe. Les élèves doivent être dans le norme de respect de leur maître, de leur prof. Aussi dans le cadre de respect de leurs camarades, du cadre de respect de la matière, du cours, de la science. Et placer les élèves dans un climat de confiance et d'encouragement. C'est-à-dire, donc, la relation entre le prof et ses élèves doit être une relation horizontale, basée sur la communication, l'échange et l'interaction. Mais dans le cadre de la gestion de classe et la discipline et le climat favorables pour l'apprentissage et l'enseignement. Voilà, donc, une classe agitée ou bien une classe, donc, perturbée, ça ne va pas réussir ni le contenu, ni l'objectif, ni les élèves vont apprendre, ni le prof va pouvoir enseigner. Enfin, voilà, enfin, évaluer régulièrement les compétences des élèves. À propos, le point de certaines, à propos, le point de discipline de la classe. Si vous avez, par exemple, si vous trouvez un problème avec un élève, ou bien un élève, il est très agité et qu'il ne respecte pas ses camarades, ou bien vous l'avez donné une chance, une deuxième et une troisième, votre référence est le directeur. Et vous pouvez demander invitation de parents. Voilà, donc, tout est légitime. Donc, un élève qui ne respecte pas la progression, ou bien la classe en général, ou bien ses camarades, ou bien même son prof, donc, vous pouvez appeler, vous pouvez recourir à votre directeur d'école. Et aussi, vous pouvez demander invitation de parents, le parent. Vous pouvez parler aux parents via son numéro, que vous le trouvez avec le monsieur le directeur, ou bien le parent sera la science prochaine présent pour lui expliquer ce que se passe. Voilà. Ne laissez pas les choses, surtout s'il s'agit des choses, des trucs graves, ne laissez pas ces trucs-là passer, comme ça, ça ne s'est passé rien. Donc, non, il faut être strict, mais aussi souple et spontané avec vos élèves. Voilà. Évaluez régulièrement les compétences des élèves. Ça, c'est une évaluation qui va vous permettre de savoir et connaître votre… L'oral, écrit, l'oral, écrit et lecture pour pouvoir fixer les erreurs, les obstacles, les points sur lesquels vous pouvez faire des exercices et des activités de remédiation et de consolidation. Voilà. Les bases de la séquence, on va dire ça vite fait, les bases de la séquence, les activités langagières, les activités langagières qui soient dans l'oral, l'écrit ou bien la lecture, les capacités, et si, c'est lié directement aux objectifs planifiés dans votre séquence, lire, par exemple, à haute voix, associer entre le support visuel, relier par une flèche, produire, écrire correctement, comme ça. Donc, les capacités, donc, appuyer bien sur ces capacités qui doivent être impliquées dans les objectifs d'apprentissage. Les connaissances, ici, les lexiques, les structures, la grammaire, la culture, surtout la culture d'origine. Et ici, je vous dis, franchement, si vous avez des étudiants qui sont d'origine différente, voilà, donc ici, vous pouvez faire un table rond, une table ronde, plutôt, je m'excuse, et vous parlez, chaque élève va vous parler de sa culture. Échanger. Échanger, c'est ça, mais ne mettez pas les élèves dans l'obligation s'ils ne veulent pas s'exprimer. Non. Voilà. Parfois, si vous demandez d'un élève de passer au tableau, par exemple, pour écrire ou bien pour lire, il vous a dit, non, je ne veux pas, n'insistez pas, mais à la dernière, à la fin de la séance, vous pouvez demander ça. Peut-être l'élève, à cet instant-là, il est bloqué ou bien il a peur de passer au tableau. Donc, quand même, l'élève, s'il t'a dit… D'une autre manière. Bien sûr, d'une manière, vous êtes quand même expert. Vous êtes quand même un pédagogue. Vous avez quand même… Combien d'années vous avez en enseignement, monsieur? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Oh là là, donc, vous êtes expert. Donc, quand même, vous avez les manières, les soucis, le truc, les trucs plutôt, pour pouvoir échanger avec l'élève, ce que va lui faire sorte de confiance. Et si tu peux, ce n'est pas le même climat. Dans la classe, ici, en France, en civilise, ce n'est pas les mêmes conditions. Oui, voilà, c'est pour cela qu'on respecte bien les cultures, les lois, et tout est respecté. Quand même… Il faut s'adapter, il faut s'adapter, il faut s'adapter avec les bonnes conditions, les conditions, quelles que soient vous êtes. Donc, peut-être, vous avez travaillé dans des écoles rurales en Tunisie. Les écoles rurales n'ont pas les mêmes manières, n'ont pas la même culture que les écoles urbaines, par exemple. Ah oui? Et je dis ça, je ne dis pas ça dans le sens de comparaison négative. Non, c'est-à-dire, quand même, il faut respecter les normes, la culture de chaque communauté, de chaque groupe d'apprenants. Et les supports et matériels, on a déjà parlé, donc il faut préparer le maximum pour éviter l'improvisation, donc pour éviter le blocage lors de la science d'enseignement et d'apprentissage. La durée et l'organisation spatiale particulière, exemple la salle polyvalente, ordinateur, donc ici la durée, donc il faut quand même gérer bien votre durée, votre organisation spatiale aussi. Si vous travaillez dans une salle polyvalente aussi, ça sera beaucoup mieux pour faire des ateliers, pour faire, par exemple, la danse, si les élèves veulent danser, si vous avez, par exemple, des expressions corporelles, donc les élèves, si vous proposez ça aux élèves, ils vont être partants. Alors, ça, pour le rappel de ce qu'on a vu la science dernière, et donc maintenant, passons à la deuxième partie de notre vidéoconférence qui est la répartition d'une séquence d'apprentissage de langue arabe. Voilà, ça, c'est pour plus d'informations. Écrivez-moi sur doyer.mah.gmail.com. Donc, est-ce que vous avez, donc, des questions ? Le temps que je, le temps que je partage. Tout s'il te plaît. Merci, monsieur. Voilà, le temps que, le temps que je, comment ça se fait, ça ? Donc, mettre une, arrêtez, c'est pas, non, 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 ça. Arrêtez le partage, voilà. Voilà. Donc, je répète encore une fois, vous n'avez pas une question, Moussalati ? Non, tout s'il te plaît. OK. Je passe maintenant à une deuxième, un deuxième document. Voilà. Séquence de cours de langue arabe. On dit que la séquence, c'est l'ensemble des sciences. Donc, vous voyez ici, je vais vous envoyer aussi ce document, monsieur. Ah, oui. Voilà. Donc, voilà, une séquence entre l'oral, entre l'oral, entre les lectures et entre l'écrit. Voilà. Donc, on commence, donc, répétition d'une séquence, cinq sciences. Cinq sciences, donc, vous pouvez, puisque si, les vacances de chaque, les vacances sont entre cinq et six semaines, donc, vous pouvez, vous pouvez travailler une séquence sur cinq sciences, et la sixième, et la sixième, c'est pour l'évaluation et la remédiation. Donc, voilà, une séquence de cinq sciences, c'est déjà bien. Voilà. Là, donc, il faut, donc, pour chaque séquence, il faut préciser la tâche finale attendue de fin de l'année. Non, ça, c'est à la fin de l'année, plutôt. C'est-à-dire, à la fin de l'année, l'élève sera capable à faire quoi? Comprendre du mot familier et des expressions très courantes au sujet de soi, de sa famille et de l'environnement concret et immédiat. Bien, ça, c'est l'oral. Maintenant, en face à la lecture, lire d'une manière expressive. Et pour l'écrit, produire un énoncé de trois fois, de trois phrases au moins. Ça, ça, à titre d'exemple, à titre d'exemple, vous pouvez, par exemple, à titre d'exemple, mais c'est toujours, j'ai recouru au programme officiel de notre guide méthodologique ou bien de notre programme officiel tunisien. Scolaire, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez ici, comprendre l'oral. On a un tableau de trois colonnes. Connaissance et compétences associées. Approche culturelle, exemple de situation et activité. Et formulation. C'est-à-dire un ensemble. Ça, tous, comme un exemple, monsieur. Donc, par exemple, comprendre les consignes de classe, de classe, à l'école et dans la cour. Donc, la grammaire, donc l'élève, doit apprendre l'impératif, qu'il soit l'impératif affirmatif ou bien négatif. Et donc, ici, l'approche culturelle, exemple de situation et d'activité, environnement scolaire, le matériel scolaire, les activités scolaires. Donc, ça, c'est très important, surtout au début de l'année scolaire. Les élèves doivent, par exemple, apprendre les expressions et le mot et le lexique qui sont en rapport avec la gestion et le mouvement en classe. Par exemple, Téjlis, Asitua, Qif, Ehda, Ta'ala, La Téjri, Ander, Ta'ba, Isma, sont tous des formulations que vous pouvez, quand même, vous pouvez enrichir par votre, par votre propre moyen. Voilà. Mais toujours, notre référence sont les programmes, nos références, plutôt, je m'excuse, sont les programmes officiels. Ça, c'est un autre exemple de la compréhension orale, c'est comprendre des mots, comprendre des mots familiers et expressions très courantes concernant des formules. des formules, d'encouragement, des félicitations, des politesses, des indications chiffrées, sans environnement proche, etc. Donc, toujours, la valeur expressive d'une intonation, joie, colère, etc. Par exemple, ici, toujours, nous sommes dans le cadre des activités scolaires, l'organisation de la journée, le sport, les loisirs, les usages du téléphone, etc. Voilà aussi des formulations, exemple. Vous voyez la page? Voilà, donc la page. OK. S'exprimer oralement. Ici aussi, par exemple, utiliser ces expressions courtes, des expressions courtes plutôt, aux phrases proches du modèle rencontré lors des apprentissages pour se décrire, parler de soin, de ses activités, de quelqu'un, de sa famille, etc. Ici, il faut quand même le pronom, sache, le pronom, le pronom personnel arabe, le pronom démonstratif, c'est le pronom bien démonstratif, le pronom possessif, etc. Donc ici, il va parler de son identité, sa famille, les lieux d'habitation, les personnes, tout. Donc tout ça, ça fait partie de la situation et des sciences qu'on peut animer et qu'on peut présenter lors de notre travail d'enseignement dans une classe de langue arabe. Voilà, sont tous des formulations, sont tous des exemples et vous pouvez bien sûr enrichir. La lecture maintenant, puisque la science doit être partagée entre l'oral, l'écrit et la lecture. La capacité, c'est toujours lire à haute voix de manière expressive, un texte bref. intégration des connaissances acquises dans la phrase orale, dans des phrases à lire, en affichant des cartes et des images. Voilà, donc la phrase qu'il va écrire ou bien l'énoncé qu'il va lire l'élève doit être déjà appris et acquis dans la phase ou bien dans la partie orale. C'est clair? Par exemple, vous écrivez, par exemple, ou bien vous lui affichez donc marhaban, ana ismi par exemple Zuhayr, omri ana achra, par exemple, ana min faransa. Par exemple, s'il vous a dit ana min faransa, c'est-à-dire ana feransa, il ne faut pas obliger l'élève qu'il... Voilà, ana min faransa, en premier lieu, c'est-à-dire des citoyens français. Voilà, oui, oui, voilà, parce qu'il y a des enfants qui ont été nés ici et qu'ils ne savent pas leur pays d'origine ou bien les pays de leurs parents d'origine. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne connaissent la France et là, c'est légitime et ça, c'est son droit qu'ils... C'est-à-dire des citoyens en France. Voilà, voilà, voilà. Mais si un élève vous a dit par exemple en Tunis ou un élève en Mali ou voilà, aussi, il vous a dit son pays. Voilà. Pour moi, j'assiste sur un atelier, c'est-à-dire l'origine. Voilà, ça, c'est une structure. Ça, c'est une structure. Un atelier. Ça, c'est une structure. Vous pouvez, vous pouvez, ça, c'est une structure. Vous pouvez aussi la proposer aux élèves. Voilà. Par exemple, oui, par exemple, il vous a dit ma famille, c'est ma famille, ommi, abi, akhi, wa okhti, wa hubburiadha, ses préférences, safar, walqira'a, etc. Donc, ce sont tous des phrases qui ont été pratiquées, oralisées, échangées entre les élèves pendant la phase de l'oral. Voilà. Maintenant, on passe à l'écrit. Produire une phrase courte en mettant en ordre des étiquettes ou des mots. Vous pouvez, par exemple, donner une phrase et l'élève va compléter la phrase par son prénom. Par exemple, ils ont appris deux mots on peut remplacer donc tout ça, l'écrit, l'écrit doit être toujours sous forme de jeu, sous forme des activités très simples et à la portée des élèves et qui ont du sens pour lui. Voilà. C'est clair. Ça, donc généralement, je vais vous envoyer ce document mais permettez-moi, je vais essayer de vous faire passer une petite vidéo de deux minutes en attendant de deux minutes comment enseigner la langue française en Chine. En Chine. Mais on peut prendre l'idée et la notion de cette vidéo dans le cadre de l'enseignement apprentissage de la langue arabe en France. Vous avez compris? Le même pratique, oui. Voilà. Voilà. Donc, voilà le principe. Donc, je vais essayer. Je ne sais pas où. Voilà. C'est ça, la vidéo? C'est ça? Alors. C'est bon? C'est bon. Voilà. J'ai commencé à travailler ici. j'ai découvert le métier d'enseignement du FLE et je me suis dit qu'après mes études, je voudrais vivre ici et ça, c'est déjà trois ans maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Claire et Elise, deux jumelles arrivées en Chine il y a quatre ans ont leur point de vue sur les méthodes d'enseignement du français. La Chine, pour nous, c'est comme un rêve de petite fille. On a décidé de venir enseigner en Chine parce qu'on a vu que les enfants étaient rigoureux, très travailleurs et très curieux. Pour moi, c'est important d'enseigner le français mais aussi de travailler de façon transdisciplinaire. C'est-à-dire que j'enseigne le français mais j'enseigne aussi les valeurs universelles pour que les enfants soient des citoyens responsables du monde. Et donc, on apprend le respect, on travaille sur l'environnement, sur l'entraide, sur la tolérance. Et pour moi, c'est très important d'allier ces différentes qualités pour travailler avec les enfants. En même temps, Claire prévare des outils pédagogiques artisanaux pour que les petits apprenants puissent s'entraîner d'eux seuls. Aujourd'hui, il y a peu de manuels, peu d'histoires de trans pour enfants qui sont adaptés pour les jeunes apprenants de la langue française. Et donc, j'ai choisi quelques mots, quelques termes et j'ai écrit mes livres et j'ai dessiné mes personnages pour que les enfants soient s'entraînés et découvrent tout ça le français. Voilà. Donc, ce qu'on a vu presque dans notre échange ce soir, M. Masrati, vous voyez que le matériel, la préparation du matériel vraiment est très important dans l'animation de la classe de langue, d'une classe de langue et aussi, on travaille beaucoup sur les valeurs, la tolérance, l'échange, la culture. Donc, pour que l'apprenant aura vraiment un bagage, un bain linguistique qui lui permet d'échanger et d'interagir avec d'autres cultures et avec d'autres personnes qui font partie de leur, de cette langue. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, M. Masrati. Non, tout est clair, tout. Voilà. Donc, vraiment, merci. De rien, je fais ça parce que vous êtes mon collègue et j'aimerais bien et j'aimerais toujours d'échanger avec vous. peut-être, à propos, peut-être vous allez nous inviter à assister à une science de... Pourquoi pas? sous forme d'une action pédagogique, ce qu'on appelle une leçon témoin, bien une leçon modèle et pas une science d'observation et peut-être là, on va échanger, on va chercher... Oui, c'est une bonne idée entre collègues. Voilà. Un jour, chez toi, un jour chez moi, un jour chez Mounir, par exemple, ou chez Ziyad. Certainement, on peut proposer ça à notre direction. Comme ça, on peut améliorer notre niveau pédagogique. Certainement, notre niveau est déjà bien après une période de bien, une ancienneté plutôt de plus que 14 ans. Pour vous et pour moi, c'est 16 ans. Et donc, vraiment, on doit toujours se former et s'auto-former pour qu'on puisse finaliser et rendre la pratique plus utile, plus efficace et plus constructif. Ça, c'est très important parce qu'enseigner, c'est un art. Plus souple. Oui, c'est ça. Donc, voilà, si vous avez des remarques adaptifs. non, jusqu'à maintenant, tout est clair. Vraiment, et franchement, c'est clair. Merci beaucoup. Ta manière est souple. Merci, comme on l'a dit, on finit la règle. On fait ça, c'est parce que nous sommes… S'il y a après quelque chose, je vais t'envoyer un e-mail. Certainement, mon e-mail est à votre toujours portée, zoyer.mah à gmail.com. Je vais vous envoyer aussi le document qu'on a utilisé. Merci pour vous et merci pour M. Kamel Sid s'il est absent. Voilà, voilà, donc… Même M. Kamel toujours, il est toujours en courant, il veut… Voilà, c'est pour cela. Il veut toujours améliorer notre niveau. Voilà, certainement, et ça, c'est notre devoir envers nous-mêmes et envers nos apprenants aussi. Ah oui, c'est ça. Merci, l'apprenti. Merci, Zoué. J'espère que je te verrai un autre jour. Bientôt, ça sera bientôt, ça sera bientôt et donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci. Prenez soin de vous et de vos proches. Ah oui, à toi, à toi de même. N'oubliez pas de prendre, de mettre le masque surtout en classe et dites que j'ai le masque à vos élèves surtout parce que les élèves, ils sont un peu ennuyés à cause de ce masque et même si c'est anti-pédagogique, surtout au niveau de la prononciation. Au niveau de la prononciation et tout, c'est un peu difficile. Mais ça va plus durer, j'espère bien, peut-être avec le début de 2021. Et janvier. Voilà, peut-être, j'espère bien. Voilà, nous espérons. Donc au moins, on aura la vie ordinaire de nouveau. Donc comme ça, on pourra faire beaucoup de choses au niveau notre métier, notre travail. Merci, Hablutif. Merci, bon soirée et bon matin. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, donc, je dois arrêter la... la... Fille nécessaire. Voilà. Voilà, c'est ça. Au revoir.